Non Alain, je suis calme, je suis calme, mais tu es encore humain, tiens, essuie-toi. Biro, arrête de pleurer s'il te plaît, arrête de pleurer, est-ce que moi-même tu me vois paniquer, d'accord? Tu arrêtes de pleurer, est-ce que tu as tué quelqu'un? Tu as voulu de l'argent, c'est pas pareil, d'accord? La CPI n'est pas venue pour toi, ok? Donc tu te calmes. Non, non Alain, j'ai préféré te faire venir ce matin parce qu'il faut que je parle avec toi, il faut que je parle devant toi, à ces gars-là. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer ainsi. Je suis désolé. Non, 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 non. Biro, appelez-moi, appelez-moi, vite, 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 qui rentre tous dans le bureau-là. Je ne m'énerve pas, je serai calme, t'inquiète-moi. Moi, je suis déjà fatigué de m'énerver. Je suis déjà fatigué de m'énerver, alors je crois que ma vie là, je me passais à m'énerver. Moi, je m'énerve pourquoi? Je m'énerve à cause de qui? De grosses choses-là, ça me fatigue. Appelez-moi, s'il te plaît, Biro. Ils rentrent tous là. Oui, donc messieurs, asseyez-vous. Ceux qui n'ont pas de place, restez debout, je n'en ai rien, n'assisterai. Oui, 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 ok. Je vous ai fait venir. Vous avez vu qu'elle a, le patron? Vous l'avez vu hier? Vous avez fait votre conseil des ministres? Gabon bleu, n'est-ce pas? Vous êtes fiers. On vous parle des histoires de mort. On vous parle de ces pays. On vous parle de crise. On vous parle d'attentats. On vous parle de tous les problèmes qu'il y a dans ce pays-là. Et vous me parlez des Gabon bleus. Et vous êtes fiers. Vous êtes très, très fiers, n'est-ce pas? Fiers également parce qu'on vous a donné 600 milliards. Parce qu'on vous a dit que c'est votre argent. C'est bien. Vous allez voir encore. Vous allez venir me demander des primes de mission ici. Ou des prix de voyage trafiqués. On va bien voir où va sortir cet argent. Soyez bien heureux du FMI. On est là. On va voir ce qui va se passer. Je ne vous ai pas fait venir pour ça. Parce que ça là, ce n'est même pas mon problème. D'accord? J'ai été ridiculisé hier. J'ai été humilié. J'ai eu la honte de ma vie. À cause d'une personne. Qui est parmi vous. Toi, Zizi. Oui, alors j'ai dit que je ne criais pas, mais non, pardon. Quand je vois la tête de Zizi, je suis obligé de crier. Je suis désolé. Je ne peux pas être tranquille. Je ne sais pas comment tu arrives à supporter cette chose. Oui, Zizi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? À chaque fois qu'on veut faire un coup, tu dis que c'est toi le responsable. C'est toi qui veux tout gérer. Pourquoi tu vas tout gérer ici? Et toi aussi, Alain, pourquoi tu acceptes toujours? Il nous foire tout ce qu'on veut faire. Je t'ai toujours dit que Zizi est un opposant. Tu ne me coûtes pas. Tous les plans qu'on doit faire, on avait un joker, le dernier qui nous reste. Qui allait me chercher un tocard comme ça, comme acteur. C'est qui? C'est incollu. C'est quel coup d'État? En pleine journée, vous allez faire croire au monde entier. Donc, vous, vous êtes là. Dès que même un opposant parle, vous allez l'attraper. Dès qu'un opposant est éternu, vous allez le bastonner. Vous, vous voulez faire croire au monde entier. Qu'il y a eu un attentat dans le pays là. Et que le kamikaze ou bien l'assassin, je ne sais même pas comment l'appeler. Lui, il va où? À la RTG. Il a le temps d'appeler tous les journalistes et de dire. Mesdames et messieurs, je fais un attentat, venez me voir, je vais m'interviewer. Je serai, il arrive en costard. Les trahis que vous m'avez fait acheter là, c'est pour qui? C'était difficile de l'habiller au moins un peu en commando, de mettre un peu le charbon partout pour dire que c'est un vrai assassin. Même ça là, bisisi, tu ne pourras faire. Donc, vous m'avez le gars là, devant tout le monde. Alors que j'ai payé Jeune Afrique, j'ai payé TV5. Tous les médias devaient juste dire qu'il y a eu un commandant, un commando et le truc était nickel. La CPI n'avait pas besoin de venir ici, dans ce pays. Tout était prêt. Vous allez me foirer un joker pareil. Et en plus, ce n'est pas fini. Hier, je me retrouve devant ces gens là. Regardez le dossier de Jean Ping. Des piles, des piles, des piles, des vidéos, de ceci et de cela. Vous, vous m'amenez quoi? Une feuille de papier. Une feuille de papier contre tous ces crimes, contre toutes ces choses là. Vous m'amenez un papier. Vous dites que vous avez appelé la CPI parce qu'on vous a traité de cafard. Eh bien, moi ce matin, je vous dis, cafard, 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 gorille. Cafard, 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 gorille. Voilà, faites quoi? Appelons que la CPI. Dites que Bob le fou vous a traité de cafard. Vous m'emmerdez. Le seul plan qu'on avait, le seul plan qu'on avait pour nous en sortir de cette affaire-là, vous venez me foirer ça. Et toi, Zizi, tu te vas à la télé, tu vas me menacer les Gabonais. Parce que tu as entendu que le général a dit à la télé en France là-bas ou je ne sais pas quoi, que non, vous aussi, vous avez les parents ici. Tu te prends pour qui? C'est toi qui menaces les Gabonais, toi. Tu n'as pas tes enfants là-bas. Tu n'as pas tes enfants là-bas. Toi, tu menaces les enfants, surtout les parents des autres. Tu n'as pas des enfants à l'étranger. C'est ça, pour te dire vraiment que tu es bête. Tu es bête. Qui veut me téléphoner? C'est qui l'a habillé? J'ai un appel là-dessus. Bruno, il veut quoi? Oui, Bruno, qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, Bruno, attends, tu n'as pas le numéro de Zizi. Tu n'as pas le numéro de Zizi. Mais alors, pourquoi tu me racèles depuis ce matin? Quoi? Tu as envie de discuter avec lui quand tu vas arriver? Mais tu as besoin de m'appeler? Tu ne peux pas lui envoyer un texto. Si tu veux discuter avec Zizi, que tu n'es pas content. Mais je m'en fous. Tant que l'organisation, la société diffusée, ne peut pas l'entendre parler de ça. Depuis quand tu vas venir ici là? Tu viens d'arriver ministre et tu vas nous empêcher d'avoir des terrains dans ce pays? Ou bien de construire où on veut? Si je veux construire devant une rivière, je m'en fous. C'est quoi ton problème? Quel est le problème? Arrive. On attend que tu rentres. Tu vas régler ça avec lui. Il ne va rien te faire, c'est quoi? Oh, oui Zizi, c'était Bruno. Il a dit qu'il t'emmerde. Il a dit que dès qu'il descend de l'avion, il va te casser la gueule. Parce que tu as bousillé son plan. Il est en colère là. Il est en colère. Il a dit qu'il n'en a rien à foutre avec toi. Que dès qu'il descend l'aéroport, il veut que tu sois là et vous vous tapez la gueule. Ça là, il faut me l'aller montrer que tu es fort. Tu gères ça avec ton gars. Moi, je ne suis pas dedans. Donc les gars, c'était pour ça. J'en ai marre. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir dans l'affaire là. Moi, j'ai essayé même là avec l'argent qu'on vous a donné qui va arriver du FMI là. Donc, je ne pourrais même plus sortir du pognon. On va acheter qui? On va encore acheter qui? Mais vous-même, tout-même. Tout-ci, on fait un attentat dans ce pays. Toi, même là, tu ne parles pas. Tu vois, Kajin. Tu es allé défiler là-bas. Tu as dit que si tu t'appelais Charlie. Mais là, ici, tu ne peux pas dire que tu t'appelles à Mameko. Ou bien tu t'appelles, je ne sais pas qui, il faut l'appeler comment, je ne sais pas. Ou bien tu t'appelles Gabon, je ne sais pas comment il faut vous appeler ça. Tu as Mameko, c'était lui. Je m'en fous. Quand même, donne quelque chose. Tu ne parles pas. Je sais que tu as eu un choc aux Etats-Unis. Tu as eu un choc au Maroc. Mais ce n'est pas un problème. Tu te tais. Toi, tu viens faire ta déclaration. Toi, je suis prête parce que la CPI arrive. Et tu... Je vous menace. On est dans la merde. Débrouillez-vous. Sortez. Sortez-nous de mon bureau. Vous dégagez.